Salut à tous et bienvenue dans notre troisième vidéo sur la réussite sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exister, comment vous différencier dans un marché qui est peut-être encombré par des gens qui sont beaucoup plus gros que vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez monter une chaîne YouTube et peut-être que vous voyez la concurrence et vous vous sentez un petit peu découragé parce que dans votre thématique, il y a sûrement déjà des blogs, dans votre thématique, il y a déjà sûrement des chaînes YouTube, voire carrément des gros sites de e-commerce. Et parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus ? Comment je vais faire pour exister par rapport à ces gens-là ? Qu'est-ce qui va faire que des gens vont bien vouloir, moi, me suivre, le petit nouveau plutôt que les gros qui sont déjà là depuis des années ? Eh bien, la première chose que je voulais vous dire, c'est que vous ne devez pas être découragé, mais vous devez plutôt voir ça comme une opportunité. Plus il y a de monde dans une thématique, plus ça signifie qu'elle est porteuse et plus cela signifie qu'il y a d'opportunités business à créer. Et même si aujourd'hui, Internet est vraiment mature, avec des millions de sites, chaque minute, il y a des centaines d'heures de vidéos chargées sur YouTube, chaque seconde, il y a des centaines d'articles de blogs qui sont publiés, eh bien, malgré le fait qu'Internet soit devenu extrêmement mature, il est tout à fait possible d'y faire sa place en utilisant en particulier la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui et qui permet de créer du lien. Lorsque vous analysez vos concurrents, je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont un discours qui est extrêmement polissé. ils se positionnent au-dessus de leur audience, ils ne répondent pas beaucoup aux emails, ils ne créent pas de lien de proximité. Et ça, ça vous crée une véritable opportunité parce que vous devez comprendre que les gens qui lisent les contenus sur Internet, eh bien, ce sont tout simplement des êtres humains comme vous, comme moi. Ce sont des gens qui ont des problèmes, ce sont des gens qui veulent qu'on les écoute, ce sont des gens qui recherchent un véritable interlocuteur. Et n'oubliez pas qu'en business, vous aurez toujours mille fois plus tendance à acheter chez quelqu'un que vous trouvez sympa qu'à acheter chez quelqu'un que vous ne trouvez pas sympa. Le fait que vous puissiez créer une espèce de proximité avec votre audience permet de générer des ventes. Donc, la question que vous vous posez sans doute, c'est « Ok André, mais comment est-ce que je fais pour générer de la proximité ? » Eh bien, c'est exactement ce que vous allez découvrir avec cette stratégie. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple que j'utilisais sur mon tout petit blog de tir sportif, mais qui fonctionnait avec de la vidéo. Et un exemple qui concerne une grosse chaîne de plus de 100 000 abonnés, tout simplement pour vous montrer que cela fonctionne très bien à chaque fois. La première étape consiste tout simplement dans vos contenus, à inciter les gens à vous écrire. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à la fin de vos vidéos, dans l'appel à l'action, régulièrement, de dire aux gens de revenir vers vous, d'insister pour que votre audience teste votre méthode, d'insister pour que les gens vous racontent leurs difficultés, d'insister pour que les gens vous demandent des conseils. Quand vous faites cela de manière récurrente dans tous vos contenus, eh bien, les gens vont se rendre sur votre page de contact et vous écrire des messages. Vous aurez des gens qui vous demandent des conseils, mais vous aurez également des gens qui vont vous remercier pour toute l'aide que vous avez pu leur apporter. Cela sera simplement des gens qui vont vous dire « Merci pour vos vidéos gratuites », mais aussi, parfois, de temps en temps, des gens qui vous remercieront pour vos contenus payants. Et ce sera aussi, parfois, des gens qui vont vous raconter des petites anecdotes et qui vont vous raconter leurs progrès. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de compiler toutes ces réponses patiemment dans un fichier et de temps en temps, les inclure, les lire dans vos vidéos. C'est une stratégie, par exemple, qu'Adrien Jourdan, qui bloque sur l'anglais, utilise de façon récurrente sur sa chaîne. Sa chaîne, aujourd'hui, a plus de 100 000 abonnés et il a réussi à faire son trou alors qu'il y avait déjà un site qui s'appelle Babel qui était là depuis longtemps, qui fait de la pub à la télé, qui fait de la pub à la radio, ça ne l'a pas empêché, lui, d'exister sur ce marché et d'avoir un très joli succès commercial. Regardez précisément comment est-ce qu'il s'y prend. Merci à Alexandre pour sa belle carte intitulée « Un tout grand merci ». J'ai bien lu ton mot en anglais. Donc, encore une fois, « Thank you to you, Alexander » ou « Alexandre à la française ». « Tu vas rester avec nous ici si tu le veux bien. » Chers amis, aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire du 5 en 1. Donc, comme vous avez pu le voir, une personne qui le suit était en voyage et lui a envoyé une carte postale. Il a lu la carte postale dans sa vidéo et il l'a mis derrière lui. Je peux vous dire que ça, c'est le genre de choses que les gens repèrent et qui vous permettent d'amener ce côté humain, sympathique qui va générer des ventes. Et vous pouvez aussi le faire avec des choses qui sont beaucoup plus simples. Moi, quand je bloguais sur la thématique du tir sportif, il y avait des gens qui m'envoyaient des photos des customisations qu'ils faisaient sur leur fusil, par exemple. Et moi, j'en parlais sur le blog. Ou alors, il y avait des gens qui me disaient « Merci, grâce à toi, j'ai enfin augmenté mes scores de 15, 20, 30 % ». Et moi, je lisais ces témoignages ou alors, tout simplement, je les incluais dans mes articles. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous mettez en place cette stratégie, il y a un espèce d'effet d'entraînement. Parce que les gens qui voient que vous répondez sont eux aussi incités à échanger avec vous. Votre travail, c'est donc patiemment d'assurer un maximum de support client par email, de répondre à ces personnes pour ne pas casser ce lien et au contraire, pour l'entretenir. De cette manière, vous pouvez générer une vraie communauté de gens qui vous trouvent sympathiques et qui vous seront reconnaissants de les aider. La conséquence, c'est qu'ensuite, il est beaucoup plus facile pour vous d'amener un discours commercial et de faire des propositions et de faire des offres. Puisque tout simplement, vous préférez donner votre argent à quelqu'un que vous appréciez pour son côté humain plutôt qu'à un espèce de site internet que vous trouvez extrêmement froid. Donc la méthodologie, elle est extrêmement simple. Incitez les gens à vous contacter et régulièrement dans vos vidéos, citez ces témoignages, lisez les mots qu'on vous envoie et mettez-vous en scène en train de le faire. Je vous recommande simplement d'être attentif au respect de la vie privée des gens qui vous écrivent. Donc masquez la moitié de leur adresse email de manière à ce qu'ils ne puissent pas être reconnus et ne citez que leur prénom. De cette façon, personne n'aura peur de vous écrire puisque vous respectez leur vie privée sur internet. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Laissez-moi un petit commentaire. J'aurais bien aimé savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez pour créer du lien avec votre audience. Est-ce que vous incitez les gens à vous écrire et vous lisez leur retour dans vos vidéos ou est-ce que vous utilisez d'autres méthodes pour justement créer de la proximité et du lien de fidélisation avec votre audience ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Merci de le laisser en commentaire. Comme vous avez pu le voir dans ces différentes vidéos, aujourd'hui, YouTube, c'est un moyen extraordinaire d'avoir plus d'audience. C'est un moyen extraordinaire d'envoyer un flux de trafic vers votre newsletter. C'est un moyen extraordinaire de trouver des niveaux clients. C'est le site aujourd'hui qui a la plus grosse croissance puisque YouTube est devenu plus gros que Facebook. Il est tout à fait possible d'y exister même si aujourd'hui, dans votre thématique, il y a de nombreux chaînes YouTube. Il faut simplement trouver l'angle d'attaque et le message qui va vous différencier. Il faut également utiliser des mots-clés qui sont pertinents et qui vont vous générer un maximum de trafic. Il faut également utiliser des stratégies contenues qui permettent de maximiser le temps que les gens restent sur votre vidéo de manière à ce que YouTube identifie votre vidéo comme étant qualitative et la face remontée dans ses classements. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. En tout cas, si vous voulez découvrir une stratégie complète pour utiliser YouTube afin d'augmenter votre business en ligne, très concrètement pour augmenter votre trafic, votre nombre d'inscrits et vos ventes, je vous conseille de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve dans un instant de l'autre côté avec le détail complet. Ciao !